Ah, tu es nouvelle sur ma chaîne parce que je ne te connais pas. Est-ce que toi tu me connais? Moi c'est Anjkala, astuce beauté et maquillage. Alors aujourd'hui j'ai réalisé une vidéo sur un masque, comment apaiser le coup de soleil pendant cet été. Vive l'été, vive le soleil, vive la chaleur, vive la plage, vive les parcs, vive les pique-niques, vive les vacances. Par contre, protéger ta peau, protéger ton visage, protéger ton épiderme, rafraîchir ton épiderme. Comment apaiser les coups de soleil pendant cet été avec les petits mélanges très simples, avec les ingrédients naturels, les ingrédients de la cuisine, les ingrédients du placard, les ingrédients des grammaires, les recettes des grammaires. Je viens de faire cette vidéo pour toi. Donc, je te demande de regarder jusqu'à la fin, de laisser un petit commentaire si tu veux, de cliquer sur la petite clause si vous êtes nouvelle pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Parce qu'ici, je partage beaucoup de choses, je partage pas mal de choses, je partage quotidien, look, voilà, voilà, voilà. Allez, let's go ! Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce d'été. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, mais je n'ai pas le choix, je dois quand même faire la vidéo. Voilà, je suis désolée, là, aujourd'hui, je fais la vidéo, c'est pas dans mon espace habituel. J'ai fait la vidéo dans ma cuisine parce que j'ai un peu la flemme, voilà. Mais du coup, quand même, je vais partager cette vidéo avec vous. Alors, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Onge Kala, astuce beauté et maquillage. Autrement dit, maman colonne, la maman de tous les enfants, ok ? Sur ma chaîne, je partage beaucoup de choses. Je partage souvent, souvent, souvent les astuces des beautés avec les ingrédients naturels. Comment prendre soin de toi avec les ingrédients naturels. Comment avoir une belle peau, comment faire des gommages, des masques nous-mêmes à la maison. C'est important d'aller acheter les masques qui coûtent cher. Après, ça ne nous sert à rien, on gaspille notre argent pour rien. Par contre, l'argent est très difficile à trouver, très dur à avoir, ok ? Pour avoir des souvenirs, il faut bosser dur. Du coup, il faut voir la manière à utiliser, comment gérer et tout et tout. Du coup, moi, je me suis dit pourquoi pas partager des astuces de beauté avec vous. Pour les gens qui aiment bien prendre soin d'eux. Pour les gens qui aiment bien rester toujours au taquet. Donc, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, si vous êtes tombé pour la première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clause sur le côté. C'est une clause de notification. Ça vous permettra de recevoir les notifications à tout moment où je vais poster une nouvelle vidéo. Ok ? Du coup, pour les gens qui sont là, depuis le début, franchement, je vous dis merci. Merci infiniment pour votre soutien, vos encouragements. Mes partenaires, merci pour vos demandes. Merci pour vos retours. Que les bons dias vous bénévoient. Sans plus tarder, blablabla, trop parler. La vidéo va être trop longue après. Vous savez bien que non sur ma chaîne, je n'aime pas partager les vidéos de longue longue durée parce que ça vous prend du temps de regarder jusqu'à la fin. Donc, ça va être moins ou 15 minutes. Voilà. C'est une vidéo des soins de la peau avec les ingradiens naturels comme d'habitude. Oui, moi aussi, j'utilise des ingradiens. Voilà, j'achète, mais pas beaucoup. Là, déjà, je commence à faire mon huile toute seule. Il me reste à faire la crainte. Il me reste à faire le savon et point barre. Je ne vais plus acheter. Je ne vais plus acheter. Je ne vais plus acheter. Moi, je vois que non. Comme ça, ça me va avec mon huile fait maison, des carottes, mon huile fait maison, de l'huile essentielle, de citron. Ça me va à merveille. Bref, le masque d'aujourd'hui, c'est un masque apaisant qui va vraiment vous aider à apaiser votre peau après avoir passé sous le soleil. Parce que nous tous, nous sommes pensés que non, là, c'est l'été. Il fait chaud dehors. Il fait chaud dehors. Il y a vraiment la chaleur. Dès que vous sortez déjà dehors, comme ça, vous savez déjà que non. Mais vers le soir, il va y avoir les tampons peut-être. Mais là, du coup, j'ai quelque chose de très important, de très simple. Toujours avec les ingradiens naturels, les ingradiens de la cuisine, les ingradiens du placard. Tu ne vas pas dépenser 10 000 euros pour faire ces masques. Tu ne vas pas dépenser même 20 euros pour faire ces masques. Donc, si vous dépensez 20 euros, vous avez les ingradiens pour faire autre chose. Et vous allez profiter de faire votre masque. Bref, pour faire ces masques apaisants, pour que ça vous aide à protéger votre peau sous le soleil, à protéger votre épiderme sous le soleil, vous allez avoir besoin, premièrement, d'un petit saladier en récipient comme ça. Vous allez avoir besoin d'un citron. Vous allez avoir besoin de l'huile essentielle de citron. Je précise bien, citron et huile essentielle de citron. Vous allez avoir besoin de la vitamine E. Ça se va à la pharmacie. Même là où il va les procéder beauté, vous allez chercher, il y a la vitamine E, c'est partout. Sinon, allez à la pharmacie, demandez la vitamine E, vous allez acheter, c'est moins de 5 euros. Voilà. Après, l'ingrédient des bases, ça va être la crème fraîche. Si vous n'avez pas la crème fraîche, cherchez du fromage blanc. OK? Fromage blanc, soit yaourt nature, pas sucré, pas yaourt du chocolat, juste que ça soit nature. Si vous n'avez pas ça aussi, trouvez le lait liquide bio. OK? Trouvez le lait liquide bio pour réaliser ce mélange. Voilà, c'est parti. Je vais utiliser cette couillère-là. Ces mesures-là, c'est une couillère à soupe. Voilà. Je vais prendre une couillère à soupe de la crème fraîche. Une couillère à soupe, il y a quoi ça? Je ne sais pas. Une couillère à soupe de la crème fraîche. Après, je vais prendre une couillère à soupe de la crème fraîche. Je vais prendre une couillère à soupe de la crème fraîche. Je ne sais pas si vous voyez bien le mélange parce que j'ai posé la caméra. Sur la table, donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de se lever un peu pour que vous voyez bien comment est-ce que je suis en train de mélanger. Voilà. Là, attends, est-ce que vous voyez là? Voilà. Là, j'ai une couillère à soupe de jus de citron. Je pose la caméra pour... J'ai essayé un peu de reculer la caméra pour que vous voyez bien le mélange. Là, j'ai la crème fraîche avec légit de citron. Du coup, ça, c'est mon huile essentielle de citron. Je vais mettre 10 gouttes de l'huile essentielle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est l'huile essentielle de citron. Je répète encore. Cherchez juste l'huile essentielle de citron pour que votre mélange soit vraiment, vraiment, vraiment bien. Après, je vais rajouter juste le capsule de la vitamine E. Voilà. Et je vais mélanger mes 4 ingradiens. Voilà. Après avoir mélangé tous les ingradiens, vous mélangez bien. Ce sera vraiment très homogène. Voilà. C'est très bien mélangé. Le mélange est bien fait. Je l'ai bien fait. Donc, là, on va passer à l'application. Du coup, vous savez bien déjà, Ava, d'appliquer le masque. Je répète chaque fois, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde où je fais mes vidéos. Je vous répète déjà que non. On ne met jamais le masque sur le maquillage. On ne met jamais le masque sur le maquillage. Il faut que le visage soit très bien lavé, soit bien propre, soit très bien nettoyé. Et surtout, comme vous venez sous le soleil, peut-être que vous avez transpiré, vous n'avez jamais le masque sur le maquillage. Il faut que le visage soit très bien lavé, soit bien propre, soit très bien nettoyé. Et surtout, comme vous venez sous le soleil, peut-être que vous avez transpiré, vous avez la suyère, vous avez maquillé. Le matin va de sortir, tout ça là. Si vous maquillez au-dessus de votre maquillage, franchement, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Vous lavez bien votre visage. Restez bien, vraiment, vraiment bien avec, si vous avez votre mousse nettoyante, soit si vous n'avez pas la mousse nettoyante, lavez juste avec 10 savons. Enlevez tout le maquillage, tous les fards à paupières, tous les machins bidules. Vous enlevez. Après, vous allez appliquer votre mélange sur le visage. L'estron est là pour désinfecter. Le lait est là pour éclaircir. La vitamine E est là pour renouveler votre épiderme. L'huile essentielle de citron mélangée avec le lait, c'est pour garder votre teint propre, protéger votre teint, que votre teint ne s'abîme pas, que ça reste toujours propre. Franchement, ça va vous protéger. Et la crème fraîche fraîche là, ça va vraiment vous apaiser, ça va rafraîchir votre visage. Vous allez voir que non. Après avoir utilisé ces mélanges, si vous étiez dehors et que vous venez de rentrer, vous avez mangé, vous avez fait ce que vous avez à faire, avant de dormir, faites ces mélanges et le résultat, c'est demain matin. Ok ? Bref, c'est parti. J'ai lavé mon visage, du coup, avec mon petit pinceau. Comme d'habitude, le masque qui est fait avec la crème, yaourt et tout, c'est vraiment très important. Donc, je peux dire le masque qui est vraiment pâté. C'est important d'appliquer avec un petit pinceau pour bien étaler sur le visage. Là, je viens de laver mon visage malgré... Franchement, c'est... Voilà, il y a la fatigue qui sent sur mon visage. Mais quand même, je vais faire ça pour que ça m'aide. Voilà, vous appliquez bien le mélange avec les pinceaux. Si vous n'avez pas les pinceaux, cherchez le coton, le coton à vernis. Comment ça fait, le what ? Je ne sais pas. Bon, le coton. Appliquer partout, surtout sur sous les yeux. C'est là qu'il y a les problèmes. Sous les yeux, sous les cernes, sur les côtés des joues, c'est là qu'il y a les problèmes quand il y a le soleil. C'est là qu'on se brûle, en fait. Je mets en même temps, je vous explique. Donc, ces mélanges, c'est un mélange que vous n'allez pas mettre ça la journée. Non. En été, tout mélange, tout le mélange qui est fait avec du citron, avec du vinaigre, avec du curcuma, voilà. C'est un mélange que vous ne pouvez pas mettre le matin avant de sortir. C'est un mélange que vous allez le faire que les soirs. Parce que quand vous faites ces mélanges-là, il y a les citrons, vous faites ça le matin. Oui, ça va fonctionner. Mais par contre, vous êtes en train d'abîmer votre peau, en fait. Parce qu'en sortant sous le soleil, les pores sont vraiment ouvertes. Et si vous n'êtes pas protégé avec un petit chapeau, ou bien avec la crème, ou bien avec une crème solaire, c'est à ce moment-là que ça va vraiment vous brûler la peau. Mais quand vous faites les soirs, là, comme nous sommes déjà presque 21 heures, je fais ça, je me lave, et ma peau peut respirer jusqu'à demain matin, voilà. Donc, je me réveille, je lave de l'eau normale. Et voilà, je peux sortir. Même sans maquillage, je suis bien. Mettez vraiment une bonne couche. Mettez une bonne couche. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi sur les coups. Pour uniformiser les coups, si vous avez le cou qui est noir par rapport à votre visage, vous pouvez mettre aussi sur les coups. Mais par contre, attention aux yeux, parce qu'il y a du citron, ça peut vous piquer. Avec le citron, ça va vous aider aussi à sécher les boutons. Si vous avez su, si vous êtes quelqu'un... Voilà la famille. Après avoir appliqué le MENA sur le visage, vous allez attendre 15 minutes avant d'aller résister votre visage. Aujourd'hui, vous n'allez pas rincer votre visage à l'eau tiède. Parce que ce n'est pas ça les buts. Les buts, c'est de rafraîchir le visage. C'est de renouveler la peau du visage. C'est de donner de la fraîchère sur l'épiderme du visage. Du coup, vous allez rincer le visage avec de l'eau froide. Très, très froide en fait. Même de l'eau congelée, vous pouvez utiliser avec un gant. Vous rincez bien votre visage. Ça va vous aider à rafraîchir votre visage, à ramener de la bonne mine, à renouveler votre épiderme. Parce que quand vous venez sous le soleil, vous avez attrapé le coup de soleil. Vous étiez sous le soleil. Voilà, peut-être pendant toute la journée. Peut-être au boulot. Peut-être que vous étiez partis faire des courses. Mais là, nous sommes encore au début de l'été. Ce n'est pas la fin. C'est maintenant qu'on doit protéger la peau. Parce que si vous attendez que non, là, le soleil n'est pas encore vraiment, vraiment, je sors comme ça. J'ai ouvert au mois de septembre, ou bien août, que je vais commencer à protéger ma peau. Non. C'est maintenant que tu dois commencer déjà à protéger ta peau contre les coups de soleil. OK? Voilà, vous allez rincer votre visage avec de l'eau froide. Je répète, après avoir rincé le visage, vous allez hydrater votre peau avec l'huile essentielle de citron. Je répète encore, l'huile essentielle de citron. C'est très important. Ça va garder votre couleur de peau. Vous n'allez pas noircir, vous n'allez pas brûler. Ça va vraiment vous aider à vous protéger contre le coup de chaleur. Et Dédé, si vous sortez sous le soleil, n'oubliez pas de ramener les chapeaux. Je crois que je vais faire la vidéo sur ça. N'oubliez pas de mettre les chapeaux. N'oubliez pas votre perte de lunettes de soleil. N'oubliez pas votre crème solaire. Je fais la vidéo sur ça. Vous montrez quelle crème solaire que vous pouvez utiliser pendant l'été. Pour nous, la peau noire. Voilà. Parce que je sais que nous tous, nous n'avons pas de la même peau avec les blancs. C'est un peu différent. Et ils ont l'air crème solaire qui peuvent utiliser à tout moment. Ça va les protéger. Mais par contre, moi j'ai d'autres crèmes solaires quand j'utilise avec mes enfants. ça nous noircit encore. Ça nous noircit. On devient tout noir. Et ça fait partie de ma petite couleur de la peau que j'ai en fait. Ça nous noircit. Du coup, je vais vous montrer quelques crèmes solaires que moi j'utilise pendant l'été. Je vais faire la vidéo sur ça si Dieu nous prête vie. Voilà. Là, je vais attendre que mon mélange sèche. Après, je vais revenir vers vous pour faire la clôture de la vidéo pour essayer de vous donner quelques conseils. Comme d'habitude. Par contre, pour le mélange qui reste, donc, c'est un mélange que vous pouvez utiliser trois fois par semaine. Trois fois. Mais que les soirs ? Que les soirs ? C'est la crème fraîche. Mettez dans un petit bol parce que si vous laissez ouvert comme ça, ça va sécher après. Mettez-en dans quelque chose qui a un couvercle. Vous le fermez bien. Vous le mettez au frais. C'est la crème. Ça reste toujours au frais. Vous le mettez au frais. Et voilà. Demain aussi, le soir, vous pouvez utiliser même à l'écart des déjus. Vous faites aujourd'hui. Après, demain, vous faites encore. Donc, trois fois par semaine en décalage. Vous allez voir que non, ça va vous aider à vous rafraîchir, à vous donner de la bonne mine sur le visage. OK ? Voilà. Comme ça, séché comme ça. Du coup, je vais aller rincer mon visage avec de l'eau. Voilà. De l'eau bien frais pour bien rafraîchir mon visage. Donc, aujourd'hui, je ne fais pas la vidéo au même endroit qu'habituel. Donc, je vais vous faire promener dans toute ma maison. Là, on va aller vers la douche pour aller sur le visage. Voilà. Là, je viens de rincer mon visage avec de l'eau bien frais pour essayer de rafraîchir un peu mon visage. Voilà. Du coup, je vais mettre mon huile essentielle de citron. Et voilà. J'espère que j'ai été clair dans la vidéo. J'ai tout expliqué tout au long de la vidéo. J'ai parlé pas mal de choses. Donc, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez commenter. J'espère que vous allez partager. J'espère que vous allez liker. J'espère qu'il y aura de nouveaux et de nouvelles partenaires. Donc, moi, c'est 11 cas la astuce beauté et maquillage. Donc, si vous n'avez pas l'huile essentielle de citron, vous pouvez hydrater votre peau avec votre crème habituelle. Bye! Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.